... On vous fait faire de la gym, hein, M. Poix, vous avez vu ? Oui, c'est pas beaucoup. Ah bon ? Très bien. Je remercie de prendre soin de mes artères. Voilà, exactement. Donc là, on parle d'immobilier d'entreprise, mais je crois que pour vous, la mixité logement-bureau, c'est nécessaire. Oui, il faut réinventer notre façon de construire. Aujourd'hui, vous avez des immeubles de bureaux qui sont vides la nuit et il faut qu'on arrive à réinventer une nouvelle façon de construire mixte, c'est-à-dire qu'il y ait un mélange de logements, de bureaux, de façon à ce que... Ou même d'hôtels. Je pense qu'il y a des tours de bureaux dans lesquels il y a des hôtels et au moins l'immeuble n'est pas vide toute une nuit. Je pense que nos architectes savent faire. Simplement, il y a aussi des problèmes de réglementation. Donc il faut se réinventer, il faut construire plus grand, plus vert, plus clair, mais surtout abordable. Alors il y a des quantités de solutions, il faut les adopter de façon à ce que la ville puisse renaître sur elle-même. Merci, M. Poix, pour ces précisions. Et alors là, bien évidemment, nous sommes suspendus à votre annonce pour ce trophée de l'immobilier d'entreprise. Alors le projet retenu est le projet Tout Lyon. Le projet Tout Lyon, initié par Vinci Immobilier, qui sera représenté ce soir par Stéphane Raymond, directeur général adjoint, et il sera accompagné par Olivier Fouché, qui est le chef de projet de l'agence Perrault Architecture. On les accueille. Un petit micro, je vous invite à me rejoindre. Alors justement, on va commencer avec M. Raymond. Honneur à vous. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de cette philosophie de travail que vous avez intégrée dans ce projet ? Alors vous nous ferez la traduction, c'est le « like, work and play ». Bon, on l'aura compris, vivre, travailler. Et se divertir. Et se divertir. Effectivement, c'est un concept anglo-saxon qui illustre en fait la mixité d'usage, comme M. Poix l'a décrit tout à l'heure. La mixité d'usage que l'on retrouve dans le Tout Lyon, parce qu'effectivement c'est une tour IGH de 170 m de haut et de 43 étages, mais c'est aussi par exemple un centre de co-working de 10 000 m² qui sera géré par Régus avec son concept Species, dans lequel des petites entreprises, des TPE également, pourront venir s'installer aux côtés des grandes entreprises, aux côtés par exemple d'Apicil qui va s'installer dans la tour. Mais c'est aussi un hôtel, le Tout Lyon c'est aussi un hôtel de 166 champs, vous parliez de l'hôtellerie qui est un endroit où on peut vivre, où on peut séjourner, où on peut se divertir, où on peut se restaurer. Et dans l'hôtel on va retrouver des centres de convention, des centres de réception, des salles de réception, des restaurants, où les gens qui seront de passage à Lyon pourront séjourner. Et effectivement, live, work, play dans l'hôtel, ça colle parfaitement. Et puis ce sont des commerces aussi, puisque nous avons 5000 m² de commerce dans le Tout Lyon, dans le socle du Tout Lyon, avec une partie des commerces qui va donner directement dans la gare, et puis aussi dans la place basse, qu'on appelle la place basse sous la place Bérodier, donc un espace dédié aux mobilités, qui font partie également du concept live, work, play. Les mobilités c'est extrêmement important, on va retrouver par exemple une vélo-station de 1600 vélos, donc une très importante vélo-station, et puis toute la connexion de Tout Lyon au pôle d'échange multimodal, avec bien évidemment la gare, le train, l'accès métro, les tramways, les bus, et puis l'ensemble des connexions avec la dépose taxi, la dépose voyageur, qui seront reportées au moins un. Et puis dernier élément qui est important aussi, c'est que la Part-Dieu, c'est un centre culturel et de service aussi, et ça fait partie aussi du concept anglo-saxon qu'on a traduit. On peut aller à la bibliothèque qui est en face, à l'auditorium, au centre commercial, etc. Donc on est dans l'illustration de la mixité. Bon, on avait l'impression d'y être. Juste une petite question, M. Fouché, en quoi du coup l'architecture qui a été retenue est-elle contemporaine ? Alors d'abord l'architecture contemporaine s'inscrit et prend ses racines dans l'urbanisme local, dans un quartier en plein renouveau, développé par la SPL, enfin dans toute sa rénovation. Et c'est un élément qui permet de connecter les différentes entités, que ce soit la gare, les commerces, les bureaux. Donc ça vient vraiment se greffer sur l'existant et sur cette entrée de ville qu'est la gare. C'est aussi un bâtiment qui développe des nouveaux programmes dans un même socle, dans un même bâtiment. Et puis c'est une architecture, une façade qui a été développée pour être performante énergétiquement, avec une double peau qui permet d'avoir des bureaux qui s'ouvrent avec des fenêtres qui permettent une ventilation naturelle, qui intègrent des occultations dans cette double peau pour une bonne régulation thermique, avec des capteurs, une GTP, etc. Et puis c'est avant tout un échange entre Dominique Perrault et Galeriot-Prévot, qui ont imaginé ce bâtiment, ces façades aux mules écailles qui reflètent la lumière environnementale, enfin de son environnement, et puis qui ont poussé jusqu'au design intérieur de ces différents espaces. Du design, du pratique, finalement, voilà pourquoi vous êtes aussi distingués ce soir. Écoutez, merci en tout cas pour ces précisions, et M. Point va vous remettre à chacun d'entre vous, du coup, ce trophée, le deuxième de cette soirée, qui est celui concernant l'immobilier d'entreprise. Bravo, on peut les applaudir une nouvelle fois. On va vous inviter à redescendre de Seine et à rejoindre notre photographe. Sous-titrage ST' 501